C'est un rituel de la fin de l'été, la rentrée littéraire avec l'avalanche de livres qui va avec. Rien qu'en France, ce sont environ 650 romans qui vont ainsi sortir depuis cette semaine jusqu'à la mi-octobre. L'occasion d'aborder ce phénomène avec un écrivain suisse, Alex Capu. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre roman Léon et Louise va sortir le 5 septembre prochain aux éditions Actes Sud. Vous allez bien ? Moi ça va bien, c'est un peu tôt, mais ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes en duplex de Berne. Alex Capu, écrivain, mais également, et on va en parler, citoyen engagé. Jusqu'à ce printemps, vous avez présidé le parti socialiste à Holton, votre ville où vous résidez. Un mot pour commencer peut-être sur cette rentrée littéraire, Alex Capu. Qu'est-ce que ça signifie d'abord pour vous ? Vous êtes concerné, justement. Écoutez, je découvre ce beau rituel, parce qu'il n'existe pas en Suisse alémanique ou en Allemagne où je travaille. Parce que nous partons pas, donc il n'y a pas de rentrée. Vous voulez dire par là que l'Allemand travaille mieux que plus que le latin ? Non, je ne dis pas ça, mais il n'y a pas de date précise où tous les bouquins de la saison sortent. C'est un peu à travers toute l'année. Léon Hund-Louise, à l'Allemande, a été tiré à 150 000 exemplaires. Pardon, à 400 000 jusqu'à maintenant. 400 000, voilà. Mauvaise fiche, je vous félicite. Alors, 400 000 exemplaires, vous espérez quel type de résultat ? Est-ce qu'on espère de faire ce même type de score quand on publie dans une autre langue ? Écoutez, là, ce n'est pas une question de chiffres qui me préoccupe, c'est plutôt l'écho que je vais avoir, parce que je l'ai écrit en allemand, alors que la moitié de ma famille est francophone, est française, et qui risque de découvrir ce roman familial maintenant seulement. Et je suis curieux d'entendre ce qu'ils en pensent. Vous êtes curieux qu'ils vous connaissent ? Oui, oui. Qu'ils vous découvrent. Vous vivez de votre plume à l'Excapu, vous possédez également un café à Holton. Vous êtes impliqué, je le disais, politiquement. Vous étiez en tout cas impliqué, puisque président du Parti Socialiste de cette ville jusqu'à ce printemps. Comment vous concevez, j'ai dit, le terme de citoyen engagé ? Écoutez, je pense qu'en tant que citoyen et démocrate convaincu, il est inévitable que je joue, dans une époque de ma vie au moins, une fois, un rôle actif aussi. Et voilà, je l'ai fait, c'était mon service civil, c'est accompli, et je ne suis pas triste que ça ait eu une fin. Avec le côté citoyen, mais pas dans vos textes, pas dans vos écrits, pas d'actes romans militants, alors que vous êtes engagé politiquement ? Ah non, je suis très persuadé que c'est la meilleure méthode d'écrire un roman vraiment mauvais, si on part d'une idée politique abstraite et essaye seulement d'illustrer cette idée politique. Je pense que l'inverse est meilleur, mais ça ne change rien du fait que toute littérature est politique aussi, c'est vrai. Vous séparez donc écriture et engagement, pas envie de devenir un Frisch ou un Durand-Math. C'est encore possible d'ailleurs, ça, en Suisse ? Je pense que Frisch et Durand-Math étaient des cas singuliers dans l'histoire suisse et de la littérature suisse, parce qu'ils sont tombés au bon moment, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, surtout, avaient besoin d'une littérature germanophone, mais innocente, pour ainsi dire. Et non contaminés du nazisme, d'une manière ou d'une autre. Et c'était la grande chance. Mais à part la qualité, que je ne conteste pas, mais ils ont eu beaucoup de chance dans ce contexte historique qui ne reviendra pas. Pourtant, l'excapue, le contexte historique, bien évidemment, n'est pas le même aujourd'hui, on s'en félicite, mais il est tout de même source d'inspiration. On a besoin d'intellectuels qui sont là pour raconter et témoigner du monde que nous traversons. L'évasion fiscale, la crise des banques, on va en parler aussi dans la revue de presse. Les résidences secondaires, ce n'est pas une source d'inspiration ? C'est clair, moins grave que le nazisme. Pour moi, ce n'est pas une source d'inspiration littéraire, mais je prends position si on me pose des questions. Les médias, ces jours-ci, m'appellent de temps à autre. Les Allemands, surtout, pour comprendre ce qui se passe en Suisse dans le contexte des banques et du secret bancaire. Et là, je n'hésite pas à prendre votre position, mais c'est autre chose. Je vous pose la question, Alex Capugue. Quelle lecture donnez-vous à cette actualité ? Notamment celle, vu que vous êtes attiré par la culture germanique, par les démêlés fiscaux, notamment avec notre grand voisin allemand. Je pense que, dans ce contexte, la Suisse est dans un processus de retraite. Et nous ne devrions pas nous obstiner trop à s'attacher à des idées du passé, du secret bancaire, comme on l'a connu il y a peu de temps. Mais c'est du passé, il faut se tourner vers l'avenir. Oui, oui, je pense, oui. C'est-à-dire, on l'explique comment, selon vous ? C'est un peu un ancien régime, et j'aimerais bien que le processus de changement vienne de l'intérieur, cette fois-ci, et non pas de l'extérieur. Et comment on fait pour ce processus de l'intérieur, ce changement, selon vous ? Je pense qu'il faut se poser des questions claires et trouver des réponses claires. On a tendance, aujourd'hui, à donner toutes les fautes, ou trouver toute cause de tous les problèmes que nous avons dans ce pays, à l'immigration, par exemple. S'il y a trop de monde dans les trains, c'est la faute des immigrants. Tout s'explique par l'immigration, et c'est faux, et ça nous empêche de trouver les vraies réponses aux vrais problèmes. Là, vous attaquez l'UDC ? Oui, bien sûr, c'est surtout leur responsabilité. Pourtant, ce ne sont pas eux qui gouvernent ce pays, on a un collège, le Conseil fédéral qui lui a montré des droits. Non, mais c'est la responsabilité de l'UDC d'avoir créé un climat de méfiance envers tout ce qui vient de l'étranger. Mais si les Allemands, aujourd'hui, attaquent la Suisse, ce n'est pas à cause de l'UDC, mais bien de l'attitude, notamment, de notre pays, dans les cas de l'évasion fiscale. Écoutez, déjà, ce que vous dites, les Allemands attaquent la Suisse, il n'y a pas la cavalerie qui va traverser le Rhin. Pourtant, pourtant, ils exigent juste que les riches payent leurs impôts, et ça, ce n'est pas faux, n'est-ce pas ? La cavalerie, c'est un terme qui a été utilisé, justement, par Pierre Steinbrück, si je ne m'abuse, qui disait qu'il faut envoyer la cavalerie en Suisse. Oui, vous voyez, les Allemands sont un peu moins chinois en utilisant leurs termes. Ils sont plus clairs. Ils sont plus clairs, ils sont très nets, il faut comprendre. Je vous propose de parcourir, vous connaissez l'Éric Dujon, vous a prévenu, nous allons parcourir la presse alémanique. Alors, si vous le voulez bien, Alex Capu, je vous l'explique. Nous avons Jean-François Moulin et Maurice Doucas qui nous ont rejoints. Nous allons donc lire la presse, quelques articles qui ont été sélectionnés. D'aujourd'hui ? On parle abondamment dans la presse alémanique, je pense que vous en doutez, Alex Capu, notamment des résidences secondaires. Un sujet qui entrera, cette ordonnance, finalement en vigueur le prochain janvier. Premier janvier, prochain. En français c'est mieux, j'ai fait d'allemand. Pour le blic, le camp bourgeois du Conseil fédéral s'est ligué contre Doris Leutert pour repousser l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Les cantons de montagne et le lobby de la construction peuvent être satisfaits, estime le journal de boulevard. Mais attention, estime la Bernard Zeitung, les cantons de montagne ne doivent faire preuve d'aucun triomphalisme. Et cesser d'exprimer tout le temps leur aversion pour l'initiative Weber, qui a été, rappelons-le, acceptée par le peuple. Même son de cloche dans le Bund est le Tagessenseiger qui explique que les stations doivent cesser de constamment geindre. Car finalement, explique-t-on dans ses journaux, ce texte est une chance pour le tourisme et l'économie, avec des hôtels bien occupés, avec des appartements de vacances mieux rentabilisés et de meilleurs chiffres financiers dans les magasins touristiques. Parce que ceux qui veulent repousser et enterrer ce texte sur les résidences secondaires ne feront qu'aider à court terme les promoteurs immobiliers et endommageront durablement les régions de montagne. C'est ce que vous lirez aujourd'hui dans le Tagessenseiger et le Bund. Petit pays, grand problème ? J'estime que nous devons trouver une solution qui donne un avenir non pas seulement au paysage, mais aussi aux gens qui y habitent. Mais j'avoue que j'admire beaucoup l'obstination et la persévérance de M. Weber. C'est un modèle selon vous pour notre pays ? Quelqu'un qui a un courage et qui emploie les méthodes parfois un peu fortes ? Ah oui, je pense que notre pays a désespérément besoin de gens de ce genre, comme Jean de Sigler ou M. Weber, oui. Qui sont aussi des intellectuels, mais pas des écrivains. Enfin, ils ont écrit, en l'occurrence, Jean de Sigler, pas mal d'ouvrages, mais qui ne sont pas dans le domaine de la littérature. Je ne fais pas cette distinction. Ce sont des citoyens qui s'engagent, que j'admire beaucoup. Il faut plus d'acteurs comme ça dans notre pays, selon vous ? Vous l'avez dit. Oui, je pense, oui. Ça serait bien. Ça serait une bonne chose. Avec ça, on va évoquer, on va partir à l'étranger, si vous le voulez bien, avec 34 grévistes, Jean-François Moulin, massacrés par la police sud-africaine. Des milliers d'employés de cette mine de platine qui sont menacés de licenciement s'ils ne reprennent pas le travail immédiatement. Une telle violence et la mort qui l'accompagnent rappellent furieusement le temps de l'apartheid. Constat affligé de l'éditorialiste du journal Le Courrier, qui a puissé dans ses références littéraires pour traduire son émotion. Et son émission se traduit ainsi. C'est Germinal, en Afrique du Sud. Des mineurs qui oeuvrent six jours sur sept sous terre, qui réclament une augmentation, une direction qui refuse catégoriquement d'ouvrir des négociations. La firme Lomine, troisième producteur mondial de platine, n'avait-elle pas d'autre choix ? Se demande Christophe Kossler, donc l'éditorialiste. Ce dernier rappelle au passage que les bénéfices nets de la firme, de platine, se sont élevés à 210 millions de dollars en 2011. Et s'il existe bien un conflit entre les ouvriers, qui s'est soldé par des violences mortelles, ce n'est pas celui-ci qui est à l'origine de la grogne sociale et créditorialiste. C'est en tout cas l'occasion pour notre confrère de cibler la ferme suisse Strata. Elle porte une part de responsabilité, d'après notre confrère, puisqu'elle détient 24,9% des actions de Lomine. D'où cette question posée en guise de conclusion. La campagne « Droits sans frontières » lancée par des ONG helvétiques afin de rendre juridiquement responsable des multinationales de militiais en Suisse pour leur action à l'étranger, permettra-t-elle d'obtenir des moyens d'agir ? Avec ce qu'il y a pu, vous en pensez quoi de cette position de la Suisse ? C'est vrai que des fois on a ce côté un peu double-tranchant, on est neutre, mais on participe souvent à des cas et des causes difficiles. Si il y a des bénéfices à faire, on participe, n'est-ce pas ? Ça me rappelle l'époque de l'apartheid de l'Afrique du Sud où la Suisse officielle a eu beaucoup, beaucoup de peine à garder une certaine distance. On parle aussi des armes aujourd'hui, des avions de combat, la Suisse qui militairement produit énormément, qui vend en tant que pays neutre. Et puis on s'étonne si les bombes éclatent après, il y a une certaine hypocrisie là-dedans, n'est-ce pas ? Ce germinal en Afrique du Sud, c'est une référence bien évidemment délicate que fait le journaliste du Courrier, juste en l'occurrence. Source d'inspiration, tragédie du quotidien, comment on fait quand on est aujourd'hui comme vous un intellectuel ? On les commente, on les laisse de côté ? Il m'arrive de les commenter, mais ce n'est pas mon sujet littéraire parce que je ne le connais pas à fond. Moi, ce que je connais mieux, c'est l'inverse. Je connais mieux une petite ville comme Olten, industrielle et ferroviaire traditionnellement, mais qui a perdu son industrie parce que l'industrie est partie en Chine ou ailleurs. Donc c'est plutôt ça mon sujet littéraire. Olten d'ailleurs, une ville que vous avez racontée dans un très beau livre, Le Roi d'Olten, publié aux éditions Campiche l'année dernière dans sa version française. Je vous propose de retrouver Maurice Lucas. Maurice, cette fois-ci, on évoque toute autre chose, mais qui parle aussi de littérature. En l'occurrence, on évoque la culture qui dérange. Le théâtre et la littérature sont les bons endroits pour la violence, nous explique ce matin Guido Kalperer dans les colonnes du Tagus Hans Sager. Il parle en particulier du régisseur suisse Milo Rao qui met en scène à Weimar l'itinéraire d'Anders Breivik au théâtre. Anders Breivik, vous savez, c'est l'auteur des attentats contre un rassemblement de jeunes sur une île norvégienne et dans la capitale Oslo. Des agressions qui ont fait en juillet de l'année dernière 77 morts. Peut-on mettre en scène ce type d'événement ? S'interroge aujourd'hui Guido Kalperer. Est-ce que la représentation de la violence est contagieuse ou est-ce qu'elle est effrayante et suffisamment dissuasive ? se demande le chroniqueur. Une question que se posaient, paraît-il, déjà les anciens grecs. Pour Guido Kalperer, la méchanceté est en nous et pas hors de nous, donc il vaut mieux, explique le chroniqueur, la canaliser dans un théâtre ou dans la littérature. Ça vous fait sourire ? Non, pas du tout. Je trouve ça une idée obscène et vulgaire de déjà, maintenant, monter sur scène avec ce drame qui s'est produit à Oslo. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai beaucoup de peine avec le théâtre contemporain. Ça ne me plaît presque jamais quand je vais au théâtre. Il y a tellement de vulgarité. Je ne sais pas, dans le théâtre francophone, mais allémanique et allemand, je le connais un peu, il y a tellement de vulgarité, de nudité, de pornographie. Ça ne me plaît pas. C'est juste pour l'épater le petit bourgeois, mais... Montrer ce qui dérange, ce n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas ça, mais c'est trop simple. C'est trop simple de choquer en évoquant des événements tragiques qui se sont passés l'année dernière. Bien sûr que c'est choquant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut laisser ce genre de choses à la télé privée. Quelqu'un qui a pas mal choqué aussi à son époque, c'est Patty Smith, la chanteuse emblématique et de passage samedi en Suisse pour le festival Puy for Noeys. Et on apprend que c'est aussi une écrivaine. Pourquoi ne puis-je écrire des mots qui réveilleront les morts ? Cette question belle et prenante, eh bien, Patty Smith se la pose à la fin d'un livre qu'elle a publié il y a deux ans, un livre intitulé Just Kids, dans lequel elle raconte notamment son aventure avec le photographe Robert Mettlethorpe. Un livre qui aussi, note Arnaud Robert dans le temps, raconte une ville, en l'occurrence New York, mais un New York d'une autre époque, à des années-lumière de cette ville aujourd'hui aseptisée. Dans son New York, on y croise des personnages de légende. Allen Ginsberg, le poète américain fondateur de la Big Generation, Janis Joplin, pour qui elle fabrique une chanson, Andy Warhol, qui annonce déjà les ultimes conquêtes à venir. Aujourd'hui, raconte notre confrère, Patty Smith, à la voix nonchalante et pleine de conviction. Elle a survécu à tous ceux qui l'ont conduite. Alors, écrit Arnaud Robert, elle a fini à 65 ans par les remplacer. Elle marche avec les morts, elle qui, il y a bien longtemps, toute jeune, volait chez un bouquiniste de Philadelphie les Illuminations de Rimbaud. Alors, Rimbaud, Patty Smith, unis pour un week-end. Cette fois-ci, vous riez et vous seriez pour de bon. Ah oui, Patty Smith était une héroïne de ma jeunesse. Je ne savais pas qu'elle écrit. Je vais tout de suite, en sortant du studio, je vais aller acheter ce livre. C'est sûr, elle a quelque chose à me raconter. Donc, on espère que nos éditeurs vont tout de suite sortir pour acheter Léon et Louiset en allemand. Mais Léon et Louis, c'est pour bientôt. Un mot peut-être sur votre ouvrage, Partie d'une histoire vraie. Celle de votre grand-père, de la Normandie, de la première guerre à Paris, sous l'occupation. Vous dites aimer écrire ces histoires et inventer, confondre le vrai du faux. Expliquez-nous. L'histoire part de notre histoire familiale. Mon grand-père ressemble beaucoup à mon héros dans mon roman. Il était scientifique au Quai des Orfèvres, à Paris. Et surtout, il a vécu un amour secret pendant toute sa vie, quasiment, qui n'était pas ma grand-mère, évidemment. Et moi, cette Louise Janvier, comme elle s'appelait, je l'ai vue une seule fois. Lors de l'enterrement de mon grand-père. Et c'est donc ce que vous racontez dans cet ouvrage ? C'est une histoire d'amour à long terme, oui. Bien, et on le rappelle qu'il sortira donc le 5 septembre prochain. Avec cette nervosité que vous nous racontiez en début de cet entretien, Alex Caput. Car votre famille, en tout cas ceux qui sont restés en France, vont découvrir votre style de littérature. Et on l'espère peut-être aussi, nos auditeurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'est une dizaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues, dont trois en français. Un avant-goût de printemps, chez autrement. Le roi d'Holton, on l'évoquait, chez Campiche. Et Léon et Louise, chez Acte Sud, vous aimez varier les goûts et les plaisirs chez les éditeurs, on dirait, en français. Ce n'est pas l'auteur qui choisit les éditeurs, c'est l'inverse. C'est grave ça, c'est triste ? Non, non, c'est triste, ça donne une diversité, c'est beau. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada